En plus, on parle toujours d'Erling Alland dans le système de Guardiola où il n'est pas forcément le plus performant dans le jeu, dans les combinaisons, dans son rapport aux autres, dans sa connexion aux autres. Et donc, il est forcément jugé encore un petit peu plus sur le nombre de buts qu'il marque et sur les statistiques. Et c'est vrai que depuis quelques temps, il était un petit peu en dedans par rapport à ses statistiques. Et là, aujourd'hui, il a parfaitement répondu. Alors, il marque deux pénaltys, mais il y en a un qui se procure lui-même. Il utilise la profondeur, il utilise son jeu de tête. Et voilà, je pense qu'il revient en forme au bon moment. Il redevient décisif au bon moment pour City. Flou, à 18h07 à peu près, dans Match of the Day, vous m'aviez dit que vous pensiez qu'Issac allait coiffer Erling Alland au classement débuteur à 20h32. Ça dit quoi ? Un attaquant ne change jamais ce mot. Demandez à Alland, quand il ne marque pas, s'il refuse de frapper au but. C'est la même chose ici sur le plateau. Voilà, donc on verra peut-être qu'Issac finira très très fort et qu'il ira chercher. Regardez bien, regardez bien ça. Exactement, on regarde les images. On les met de côté. Il est au taquet. Erling Alland, donc, on va le voir, son quadruplay, ses deux pénaltys, mais aussi ses deux buts dans le jeu. Le premier pénalty, après 12 minutes de jeu, transformé tranquillement le contre-pied sur Jose Sass. C'est les buts ensuite qui seront importants, qui seront intéressants en tout cas. Celui-ci, on avait parlé de son jeu de tête. Flo, vous avez salué toute sa technique de A-Z, le saut, le timing, la façon de se placer. Oui, déjà, on voit au début de l'action, il va vraiment faire cet effort de sprinter au deuxième poteau. Après, se retrouver, se mettre face au jeu pour avoir la possibilité de recevoir ce centre de Rodry. Rodry le voit bien et derrière, toute la justesse dans le pied, on travaille de sol déjà et après dans le timing. Voilà, si l'action dont on parlait tout à l'heure, il provoque le pénalty, il prend de la profondeur et il prend de la vitesse. Oui, il passe l'épaule devant le défenseur et ensuite, dans la course du défenseur, il l'oblige à faire faute et à obtenir ce pénalty. Il le transforme exactement de la même manière. Il ouvre son pied, ce n'est pas hyper bien tiré, le gardien la touche, mais c'est efficace, ça marque quand même. Par contre, celui-là, il est magnifique. Alors, il a la réussite encore parce que le contrôle est bon, par contre derrière, il emmène le ballon avec son genou dans la foulée, le ballon reste jouable. On va le voir là, il fait bon contrôle, derrière le ballon, c'est la réussite que le ballon lui reste dans son champ de vision et surtout de course. Et par contre, derrière, voilà, juste sur les deux petits pas, il arrête ce ballon à pied gauche et il vient d'enrouler parfaitement avec son pied gauche. Et je sais que ça peut juste essayer, en tout cas, de le ressortir. Après, ce n'est pas très bien défendu quand même, puisque Erling Haaland, il est gaucher, on le sait. Il a le côté complètement fermé. Si le défenseur, il l'accompagne justement et simplement vers l'extérieur, il ne peut pas le laisser revenir sur son pied gauche. Il ne peut pas enrouler et je pense que ça aurait eu le mérite d'être un petit peu mieux défendu. On le connaît. Erling Haaland, maintenant, ce n'est pas un petit nouveau. On sait qu'il est gaucher et qu'il aime bien rentrer sur son pied gauche. Vous avez vu cette image aussi. Tous les buteurs du monde, surtout après un quadruplet, ça lui arrive souvent. Pep Guardiola, il l'a très souvent sorti après des matchs où il avait marqué. La frustration d'en vouloir toujours plus, Flo. Oui, vouloir toujours plus. Quand on est dans une dynamique où aussi tout va bien, des fois, c'est vrai qu'on peut se dire que vous avez envie d'être plus généreux encore sur les courses, parce que vous allez avoir encore une action de plus. Vous allez retrouver dans une situation où le ballon va arriver, boum, je reprise de volet, je la mets Lucarno-Posé. Parce que vous êtes dans cette dynamique-là. Le seul souci, c'est qu'il y a encore des matchs importants qui arrivent dans la foulée. Et surtout, il sait très bien qu'il a besoin de lui jusqu'à la fin, jusqu'au 19 mai. Le prochain match, ce sera le week-end prochain contre Fulham. Et en revenant sur les buts, c'est ça le paradoxe. On pouvait imaginer qu'entre une petite équipe, entre guillemets, City allait jouer contre un bloc bas. Une équipe très resserrée, une équipe qui laisse peu d'espace. Les matchs où Allende a du mal, pour le coup, le deuxième, il a de l'espace. Le troisième, où il provoque le pénalty, il prend la profondeur. Le quatrième, il a du temps et de l'espace. Il a su profiter des circonstances du match. C'est intéressant sur le but. Alors, le but de la profondeur, c'est lui qui se la crée. Comme disait Bruno, il part de très loin. En fait, il vient travailler, il vient être utile dans l'entrejeu, où effectivement, il emmène avec lui les défenseurs de Wolverhampton. Et par contre, derrière, il y a cet espace qui s'ouvre. Et il a joué parfaitement, parce que le ballon est bien donné. Et on sait qu'une fois qu'il est lancé à pleine allure dans cet espace, c'est compliqué. Et pour n'importe quel défenseur aujourd'hui au monde, de lutter avec lui en corps à corps, mais surtout dans la vitesse de course. Voici le ralenti de ce quatrième but, où il vient enrouler son pied gauche, Erling Haaland, plus que jamais meilleur buteur de cette saison de Première Ligue. Quatre buts pour Haaland, cinq au total pour City, parce que le remplaçant d'Erling Haaland, Julian Alvarez, va lui aussi profiter de ce match avec pas mal d'espace. Des largesses défensives de Wolverhampton, qui a été gentil quand même aujourd'hui, notamment défensivement. Encore une récupération haute, encore Rodri dans le coup. Et l'Argentin qui va se mettre sur son pied gauche. Oui, mais c'est aussi pour ça que c'est bien qu'Erling Haaland puisse sortir. Parce que dans la gestion d'effectifs, Pep Guardiola, il doit essayer de mobiliser un maximum de joueurs jusqu'à la fin de la saison. Et Julian Alvarez est un top joueur, il est champion du monde. Et il a aussi son mot à dire dans des minutes comme ça en fin de match, où il est capable d'être décisif. Il est chirurgical aussi dans sa finition. Et vous faites bien, je risque de mentionner encore une fois le nom de Rodri, parce qu'il est un petit peu plus haut sur le terrain. Comme dit Clan Rice, il est beaucoup plus décisif qu'il y a quelques temps où c'était simplement une sentinelle. Là, il arrive à se projeter un petit peu plus, à être beaucoup plus impliqué dans les avant-dernières passes. Aujourd'hui, pour le coup, deux passes décisives, il donne deux buts. Et des vraies passes décisives, ce n'est pas des passes décisives où il a fait semblant, non. Il la met bien au deuxième poteau pour Erling Haaland et là, il la met parfaitement dans le bon tempo pour Julian Alvarez. Un homme qui a été passeur décisif sur le dernier but d'Erling Haaland, c'est Phil Foden qui va donner ce ballon à Erling Haaland. Vous aviez envie de revenir sur son match, Bruno, le joueur de la saison. Il a été le joueur de la saison hier par les journalistes de Première Ligue. Un match un peu en deux temps. Première période où il est excentré sur le côté gauche. Il a du mal à exister et beaucoup plus de liberté dans la seconde période. Oui, j'essaie de faire de la continuité par rapport à notre avant-match, Joris. Magnifique. Donc, en regardant d'un peu plus près la prestation de Phil Foden cet après-midi, c'est vrai que je l'avais annoncé en début de match où j'aime moins quand il est bloqué sur son côté gauche, je préfère quand il est côté droit qu'il peut rentrer sur son pied gauche. Il a un petit peu plus de liberté d'action, il a un petit peu plus de volume. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur cette première période. Là, en deuxième mi-temps, il a eu un petit peu plus de liberté. Il est rentré un petit peu plus et on l'a beaucoup plus vu. Alors là, c'était une superbe action qui aurait pu se terminer par un but absolument incroyable de Erling Haaland. Mais globalement, c'est vrai que pour le meilleur joueur de la saison élu par les journalistes, on a peut-être identifié la zone dans laquelle il semble se trouver le mieux, c'est-à-dire ou à droite ou dans l'axe. Mais à gauche, c'est plus difficile pour lui de trouver les bons espaces avec ses partenaires et la bonne connexion avec ses partenaires. C'est toujours ça. Alors, c'est de moins en moins le cas parce que maintenant, Phil Foden, il est de plus en plus libre quand il joue. Mais c'est ça, Pep Guardiola, il sait qu'il a besoin de Phil Foden, mais il ne sait jamais parfaitement, surtout quand il a son effectif complet. Est-ce qu'on le met à la place de De Bruyne dans l'axe ? Est-ce qu'on le décale à gauche ? Est-ce qu'on le décale à droite ? C'est toujours un problème, mais la question avec Phil Foden. La question avec Phil Foden, après, c'est aussi une polyvalence qu'il a aussi de pouvoir pallier à n'importe quelle absence, à n'importe quel endroit, malgré que ça reste un titre indiscutable avant tout. Après, le choix où il est utilisé, bien sûr, est toujours la question où il est le plus performant sur cette saison. Les statistiques montrent que c'est à chaque fois qu'il était dans l'axe, en dessous de l'attaquant, où il a cette liberté, où il arrive aussi à être un peu plus près du but, parce que je ne pense pas qu'il a cette capacité à partir de très loin, un peu plus comme Grealish, qui est capable de le faire avec des drips chaloupés. Non, c'est quelqu'un, vraiment, il disait très bien Bruno, juste avant, de rupture, qui est capable d'éliminer très vite et enchaîner très vite. Les buts qu'il a pu mettre aux abords de la surface, les lucarnes à droite, à gauche, comme il a pu les mettre, il se trouvait dans cette position. Ou aussi, il venait de son fameux côté droit, ou entre son pied gauche. Donc, c'est un joueur assez complet, assez complet. Il y a beaucoup de joueurs autour aussi, qui peuvent apporter énormément d'espace pour le libérer des zones de jeu. Et intelligemment, il le fait à la perfection, parce qu'il a une lecture du jeu devant City, coups humain. On prend 30 secondes pour voir le but de Wolverhampton, qui n'aura rien changé, même si, pour la différence de but, City court après Arsenal. Arsenal est à plus 60, City est désormais, avec ce 5-1, à plus 54. C'est potentiellement important, parce que si City, par exemple, gagne de manière assez large contre Fulham, et qu'Arsenal ne gagne que d'un but contre United, ils pourraient, si la différence de but entre les deux n'est pas énorme, ils pourraient se contenter peut-être d'un nul à Tottenham et être champion. Beaucoup de si, mais dans une lutte pour le titre, c'est toujours important. Ils ont quand même gagné 5-1. L'erreur des Dersen, elle aura été sans conséquence, même si, même si, cette saison, ils prennent pas mal de buts évitables, les Citizens. Ouais, c'est la seule chose qu'on pourrait leur reprocher cette année, avoir pas spécialement de clean sheet. Après, Bruno parlait beaucoup, le fait que Rodri aille chercher, il marque beaucoup plus de buts, c'est un peu moins de sécurité aussi. Et Ruben Dias ne jouait pas. Ruben Dias ne jouait pas, oui. Donc, ce qui est intéressé par la thématique, et surtout, si tu es sûr de continuer, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est faux, on est parti. Alors, un peu plus tôt, Arsenal avait trié son adc 5 buts à 0. Et du coup, il fallait que Manchester City réagisse. Et ils ont plutôt bien réagi. Ils ont répondu à Arsenal. City a répondu à Arsenal en battant Bode Ranton 5 buts à 1. 5 buts à 1 avec un quadruple de Herli Holland. Herli Holland qui avait été critiqué et à juste titre, puisque lorsque tu as le statut de Herli Holland, on attend beaucoup mieux. On attend beaucoup mieux de toi. Tu dois beaucoup en faire mieux. Et là, c'était vraiment insuffisant. C'était vraiment insuffisant venant d'un joueur comme Herli Holland. Puisque Herli Holland, les gars, c'est un mec normalement qui doit te faire gagner la LDC, qui doit te faire gagner les matchs importants. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas pour Herli Holland. Herli Holland, dans les gros matchs notamment, il disparaît. Il disparaît dans les gros matchs. Le match contre le Real de Matrice, aller-retour, il n'a pas existé. Il n'a pas existé. C'était le cas la saison dernière. La saison dernière, le gros match face au Bayern, il n'avait pas existé. Face au Real de Matrice, il n'avait pas existé. En finale contre l'Inter, il n'avait toujours pas existé. Donc, c'est vraiment un mec. Dans les gros matchs, il est transparent. Dans les gros matchs, il est vraiment transparent. Et pour moi, il doit franchir un cap assez nouveau. Arsenal, Arsenal, c'est vraiment un rouleau compresseur. Pour moi, c'est la meilleure équipe qui produit le meilleur football en Europe. Pour moi, Arsenal produit le meilleur football en Europe. C'est juste que ça manque d'expérience. Le Bayern de Munich est éliminé Arsenal par expérience. Le Bayern, pour moi, est éliminé Arsenal par expérience. Lorsque tu regardes le jeu, lorsque tu regardes le contenu du match, le contenu des matchs d'Arsenal, c'est vraiment du très, très lourd. C'est du très, très lourd. Ça joue très lourd. C'est juste qu'Arsenal pêche un peu par son manque d'expérience et aussi son banc. Son banc n'est pas très riche. Le banc d'Arsenal n'est pas très, très riche. C'est sûr que les gars, pour que je suis qui peuvent entrer, il fait la différence. Mais le banc d'Arsenal, ce n'est pas le banc du Bayern de Munich. Ce n'est pas le banc de Manchester City. Donc, Arsenal, pour moi, c'est trop juste dans l'effectif. Liverpool, également, ils ont étrié, ils ont étrié tout un âme 4 buts à 2. Ils ont étrié tout un âme 4 buts à 2. Liverpool, pour moi, le titre, c'est Game Over. Le titre, pour moi, c'est Game Over. Pour moi, ils ne peuvent plus remporter la première. Ils sont trop longs derrière. Ils sont à 4 points de Manchester City et à 5 points d'Arsenal. Je rappelle ici que Manchester City, ils ont un match en rétap. Donc, 4 points avec un match de plus joué par rapport à Manchester City. Pour moi, c'est Game Over. C'est Game Over. Même si City perd un match, ce sera très compliqué pour les réunions de réunir. Tu dois passer devant Arsenal et Manchester City en espace de 3 journées. C'est mort. C'est Game Over. Donc, le titre, pour moi, se joue entre Arsenal et Manchester City. Et puis, davantage pour Manchester City puisque City, non seulement, ils ont un match à retard et c'est une équipe qui a de l'expérience dans le sprint final. C'est une équipe qui sait gérer le sprint final. Manchester City sait gérer le sprint final, les amis. Et en plus, ils ont un effectif flamboyant. Ils ont un effectif flamboyant. Tu as vu l'effectif que Gordiel a mis. Ils ont joué sans Oulane Alvarez. Ils ont joué sans Jérémy Ducour. Mais ça a toujours déroulé. Ça a toujours déroulé. C'est un bizarre moment. Oulane Alvarez a entré. Il a fait la différence. Oulane Alvarez, il a entré. Il a fait la différence. Il a marqué son but. Il a participé à la fête. Donc, le banc de City, pour moi, c'est un banc qui est très costaud. C'est un banc qui est conséquent par rapport au banc d'Arsenal. Si on ajoute à cela l'expérience de City plus un match à retard de match de City, pour moi, City n'est tellement favori. Après, lorsque tu regardes le calendrier quand même des deux équipes, City est encore favori. Puisque City va jouer qui ? Ils ont trois matchs. Ils vont jouer Fulham. Ensuite, ils vont jouer Tottenham à l'extérieur. Et le dernier match, c'est contre West Ham. West Ham, que TXV n'est très 5 buts à 0. Donc, le calendrier pour moi de match de City est vraiment favorable comparé à celui d'Arsenal qui va jouer. Ils vont jouer Manchester United à l'extérieur et ils vont recevoir Everton. Donc, le calendrier d'Arsenal est vraiment un peu compliqué par rapport à Manchester City. Après, tout n'est pas fini. Cette première ligue nous réserve du suspense jusqu'au bout. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire selon toi qui sera champion. Je vois un petit avantage pour match de City et donne-moi ton avis et s'il n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nez remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chine. C'est ça aussi de très bientôt pour notre vidéo. Les dames. Ciao, ciao.